C'est vrai que je connaissais de réputation, je n'avais jamais participé, je n'étais jamais venu dans cette ville et j'étais très heureux d'être le parrain cette année de ce beach rugby. J'ai vu l'engouement qu'il y avait avec le nombre d'équipes, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'était un très bon moment. Pas du tout, j'étais vraiment à la découverte de cette ville, de cette région et j'étais agrément surpris. J'ai été reçu dans les meilleures conditions et comme je dis, avec ma famille, on a été agrément surpris et on a passé un week-end merveilleux. Forcément, c'est une ville où ça sent les vacances, où tout le monde est à la cool. Surtout le beach rugby est très familial, tout le monde peut se retrouver et j'ai trouvé ça super pour tout le monde et c'est un endroit où je reviendrai, je pense. J'adorais ça, quand j'étais petit j'essayais d'aller à la rencontre de joueurs que je voyais à la télé. Donc forcément, je sais ce que les jeunes ressentent et c'est toujours très agréable de voir autant d'enfants faire du rugby qui te connaissent et ça c'est forcément agréable. surtout, comme je dis, c'est très bon enfant. Tant mieux si je peux donner aussi un peu de plaisir aux enfants qui sont très très nombreux et c'est bien pour le rugby, c'est bien pour la ville de Grussan d'avoir des tournois comme ça aussi importants. J'avais beaucoup, beaucoup de joueurs, je connaissais tous les joueurs, donc forcément après c'est l'époque de Jonah Lomou quand j'étais tout petit et j'ai eu la chance de le rencontrer une seule fois, mais après des joueurs comme Frédéric Michelac, même si j'ai joué avec lui par la suite, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Dimitri Hachvili, enfin voilà, il y a des joueurs, Fabien Galtier aussi, qui sont à mon poste, donc j'ai eu la chance de les rencontrer aussi et d'être arrivé au haut niveau, donc j'espère qu'il y aura aussi des jeunes qui donneraient envie aux jeunes d'essayer de vivre de leur passion.